Bien chers amis, bonjour. Nous sommes déjà en 2014 et nous commençons l'année à son cloche avec une jeunesse que vous connaissez déjà qui a vieilli d'à peine quelques mois. Alors, Alex Deschênes, qu'on a déjà connu par son cheminement humain, spirituel et amoureux. Alors, vient de parler cette fois-ci d'un sujet plus approfondi qu'il a déjà amorcé quand on l'a vu à l'automne dernier. Donc, aujourd'hui, Alex, tu viens nous parler de la théologie du corps. La théologie du corps, oui. Mais pas selon n'importe qui, hein, selon le pape. De Jean-Paul II. Jean-Paul II. Exactement. Alors, c'est spécial qu'un jeune, hein, vous l'avez vu déjà dans les premières émissions, a été transformé comme ça par le pape Jean-Paul II et sa théologie du corps. Il y a beaucoup de jeunes. Je dirais la théologie du corps rejoint énormément les jeunes parce qu'on est dans une époque où, justement, beaucoup de déceptions face à la révolution sexuelle. Puis les jeunes se cherchent. Soit ils tombent, justement, dans la pornographie. On sait que c'est pas là qu'il y a la vérité de l'amour humain. C'est ça. Alors, si tu nous en parles, justement, la théologie du corps... Alors, comment ça commence aussi? Ben, ça commence d'abord. Qu'est-ce que c'est, peut-être, la théologie du corps? Mais c'est un enseignement que Jean-Paul II a donné pendant cinq ans, dès le début de son pontificat, dans les cinq premières années de son pontificat. C'est le premier geste libre, si on veut, que fait comme pape. Parce que continuer à ce que Paul VI et Jean-Paul Ier avaient fait, mais comme pape, c'est sa première action... Personnelle. Personnelle, exactement. Et puis, c'est un enseignement sur l'amour, le mariage, la sexualité. Puis, il a donné ça, en fait, durant les audiences du mercredi. Ah, bon, oui, oui. Alors, sur la place Saint-Pierre. Et puis, pendant cinq ans, donc c'est très gros, c'est plus de 700 pages de textes. Puis, et c'est ce qui fait que la théologie du corps, pendant un temps, s'est passé inaperçue. Plutôt que d'écrire un livre ou de donner une encyclique qui fait que voilà l'enseignement que je vais vous donner. Bien, sous les sous-formes d'audience comme ça, sur de longues années, bien, au départ, oui, il y a eu un certain public. Bien, à un moment donné, c'est comme si on avait oublié où s'était passé inaperçu. Et dans les années 90, peut-être même 2000, des gens comme Christopher West, que j'ai déjà nommé aux États-Unis, Yves Semaine, puis aussi plusieurs, le cardinal Ouellet. Donc, des figures dans l'Église qui ont vu la beauté du message et qui ont commencé à approfondir et à voir le premier. Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce qui avait préparé Jean-Paul II à une telle pratique? Oui, parce que lui, il est prêtre, lui, il a été évêque, ensuite, cardinal pape, comment, qu'est-ce qu'on pourrait se dire, il n'y a pas d'expérience à ce niveau-là. Oui, d'où vient sa crédibilité. Et puis, en fait, c'est tout le contraire, parce que lui, Jean-Paul II, lui-même le dit dans ces mots-là, a toujours été amoureux de l'amour humain. Et il a toujours été fasciné par, d'abord, il y a eu d'excellents parents, puis il a toujours été fasciné par le couple, les couples. Et il a accompagné énormément des centaines de couples au mariage lorsqu'il était prêtre en paroisse puis évêque. Il a même, comme pape, il a célébré des mariages, qu'on sait moins. Il y a une année, c'était l'année des sacrements, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, il a voulu célébrer personnellement chaque sacrement. Il a célébré des mariages dans ce cadre-là. Et il a accompagné, il a lui-même fondé toute la préparation au mariage en Pologne. Ah oui? Oui, ça vient de Jean-Paul II. Et il a énormément accompagné des couples, ce qui fait qu'il peut parler déjà à partir de son expérience. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, d'abord, il parle de Jésus lui-même, des paroles que Jésus dit. Jésus, un jour, on questionne Jésus par rapport au mariage, ce qui est permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif. Oui. Aujourd'hui, on dirait, est-ce que je peux divorcer parce que ça me tente quand même? Voilà. Et puis, Jésus répond, plutôt que de répondre directement, Jésus renvoie à l'origine. Par deux fois, Jésus dit, n'avez-vous pas lu qu'à l'origine, Dieu les fit homme et femme. Et donc, ce que Jean-Paul II nous dit, c'est que Jésus, pour nous parler du mariage, de l'amour humain, il nous dit, c'est là qu'il faut aller voir, à l'origine. Bien sûr, on connaît un peu la création du ciel, de la terre et d'Adam et Ève. C'est ça. Et puis, on peut se dire, c'est un langage, c'est plutôt un mythe qu'autre chose, mais dans tout mythe, il y a une vérité. Par exemple, j'ai un de mes amis qui dit que le jour de son mariage, quand son épouse est entrée dans l'église, quand sa future épouse est entrée dans l'église, c'est comme si un soleil était entré dans l'église puis le temps s'est arrêté. Mais Claude, je ne sais pas, mais si le soleil était entré dans l'église ce jour-là puis que le temps s'est arrêté, on serait tous morts. Mais en même temps, ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a quelque chose de profondément vrai dans ce qu'il dit, mon ami qui s'est marié. Et c'est un peu la même chose pour la Genèse. Derrière tout le langage symbolique, il y a quelque chose de vrai. Puis la première chose qu'on voit dans la Genèse, quand on lit le texte, la création de l'homme, c'est que l'homme est seul. L'être humain est seul. Puis l'homme seul, ce n'est pas encore l'être masculin, parce qu'il n'y a pas de masculin sans féminité et de féminité sans masculin. C'est l'être humain. L'être humain est seul. On le voit, Dieu apporte tous les animaux. Et en fait, il est seul comme personne. Dans tout l'univers, il n'y a rien qui lui ressemble. Dans tout l'univers visible, les animaux, rien lui ressemble. Seul, il est une personne. Seul, il est capable d'amour. Seul, il est capable d'une relation avec Dieu. Et puis, l'être humain est seul et il découvre en fait qu'il est à l'image de Dieu. Essentiellement, l'homme est à l'image de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu? C'est facile de dire l'homme est à l'image de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Mais Dieu est don. Dieu est amour. Non seulement Dieu aime, Dieu crée l'homme par amour, mais en lui-même, Dieu est une expérience d'amour. C'est le mystère de la Trinité, hein? Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et cet amour lui-même entre le Père et le Fils est comme une troisième personne, un peu comme l'enfant dans un couple, hein? C'est vraiment l'Esprit-Saint. Et le Père est tout entier donné au Fils et le Fils est tout entier donné au Père. Et donc, être une personne, être à l'image de Dieu, c'est être fait pour le don. Chacun de nous, chaque être humain est appelé au don, est appelé à se donner, c'est-à-dire à exister pour quelqu'un d'autre, avec et pour quelqu'un d'autre. Et cette image de Dieu, l'appel à l'amour est inscrit précisément dans notre corps. Et là, c'est là peut-être l'aspect révolutionnaire de Jean-Paul II, si on veut, dans la théologie du corps, c'est de nous montrer que dans notre sexualité, nous portons l'image de Dieu. Qu'est-ce que dit ma masculinité? La sexualité, ma masculinité, c'est pas seulement mes organes génitaux, mais c'est tout mon corps, toute ma personnalité. Ma masculinité est faite pour la féminité. La féminité est faite pour la masculinité. Et donc, mon corps exprime la communion. Il exprime la réciprocité. Je suis fait pour le don de ma personne, justement, à une autre personne. Et parce que mon corps exprime la communion, il est à l'image de Dieu. Et dans cette, c'est ce que Jean-Paul II appelle la signification sponsale du corps. Alors, c'est un peu un mot technique que j'utilise aujourd'hui, mais qui vient de Jean-Paul II. Sponsale, ça vient de sponsale, qui veut dire époux, épouser. Dans mon corps, il y a cette marque de l'amour. Je suis fait pour épouser. Je suis fait pour me donner à une autre personne. Et donc, Jean-Paul II nous dit que la plus parfaite image que Dieu nous a donnée à l'origine, parce que Dieu est invisible dans son être, pour le voir, pour le comprendre, pour comprendre un peu qui il est, c'est le couple. Le couple, l'homme et la femme. Cette communion d'amour dont l'homme et la femme sont capables, c'est la plus belle image que Dieu nous a donnée pour comprendre un peu qui il est. Le mystère de la Trinité, trois personnes qui en font, qui font un Dieu. Je veux dire, on a toujours, on s'est toujours dit, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais justement, on peut comprendre, si deux êtres humains sont capables de former, on dit une seule chair, l'homme qui trace son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'une seule chair. Deux êtres humains qui deviennent une seule chair. Et puis, lorsqu'il y a un enfant, eh bien, là, on a comme une famille, on a une Trinité, mais humaine. Donc, la communion du couple et de la famille est à l'image. La communion en Dieu. Mais là, maintenant, qu'est-ce que ça, Jean-Paul II pose la question, quelque part, qu'est-ce que ça, ça va avoir avec notre propre expérience de la sexualité? Aujourd'hui, avec les divorces, puis les blessures que beaucoup d'hommes, de femmes, en fait, peut-être tous les couples expérimentent, eh bien, en effet, entre ce temps de félicité, de bonheur à l'origine que Dieu a voulu pour l'homme, entre ça et notre expérience d'aujourd'hui, mais il y a une barrière entre nous qui s'érige, c'est la barrière du péché, le péché originel. Puis, le péché originel, si vous demandez peut-être aux grands-parents, on va vous dire que c'est un péché sexuel. Parce qu'Adam et Ève se sont connus, bien là, on est dans la bouse. Non, 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 le péché originel n'est pas un péché sexuel. En fait, la sexualité ou le couple humain, c'est là où il va y avoir les premiers dégâts, les premiers dommages. La conséquence première, elle va être là, les premiers dommages, mais ce n'est pas là que se situe le péché. Qu'est-ce qu'on dit par rapport au fruit, si on connaît le récit? Le serpent dit, si tu prends ce fruit, vous serez comme des dieux qui connaissent bien le mal. Peut-être qu'on pourrait ici donner un texte précis pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec le texte de la Bible. Alors, ce que tu nous dis, si j'interessais de vulgariser ça dans mes mots, c'est qu'on est fait à l'image de Dieu. Il y a une personne qui est dans le monde qui est différente des autres, de toutes les autres créations, créatures. Oui, l'être humain est différent de toutes les... Bien, voilà. Et ensuite, c'est l'épisode d'Adam et Ève. Oui, le péché. Mais avant le péché. Oui. Alors là, on... Peut-être qu'on a passé tout droit à l'arrivée de Ève, qui est la deuxième personne. Oui. Alors, comment tu vois l'arrivée de Ève dans cette... Avant d'arriver au péché, disons que seulement Adam et Ève se sont aimés aussi. Alors, bien, peut-être que je veux faire vite pour qu'on ait le temps de couvrir un peu. Oui, bien, c'est pour ça que je m'entendais pour saisir complètement. Mais alors, au moment où on parle de la création d'Ève, c'est à ce moment-là que l'homme devient masculin. Je veux dire, avant ça, lorsque la femme est créée, la femme, en fait, est comme le couronnement de la création. Elle est au sommet de la création, en quelque sorte. C'est le couple humain qui est au sommet de la création. Et en fait, la féminité d'Ève va révéler la masculinité de... De Adam. Et on dit qu'elle est tirée de la côte. Puis là, de là, on fait bien des blagues. Mais en fait, la côte, dans le langage hébreu, c'est un symbole du cœur. Un symbole du cœur. Et l'homme, donc, la femme est tirée du cœur de l'homme, mais pour dire qu'elle partage la même chair, la même humanité. Et donc, ce texte-là, il n'induit pas du tout une infériorité de la femme, mais tout le contraire, la parfaite égalité de dignité entre l'homme et la femme. Il y a une différence. Oui. La masculinité et la féminité se complètent. Et heureusement, ce n'est pas des différences qu'on peut figer. Dire les femmes font ci, les hommes font ça, puis les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. On peut voir des tendances, puis la psychologie de l'homme, puis la psychologie de la femme, bien sûr, mais on ne pourra jamais figer chaque personne dans des... Bon, puis des carcans, si on veut. Mais il reste qu'il y a une différence qui fait qu'il y a complémentarité. Et voilà, alors, cette parfaite égalité entre l'homme et la femme qui fait qu'ils se complètent l'un l'autre et qu'ils se révèlent mutuellement. Et qu'ils sont dans le paradis aussi. Oui, alors... On appelle le paradis terrestre. Alors là, on est dans la situation, ça, c'est ce que Dieu a voulu à l'origine. C'est ça. Dieu a voulu que... Et Dieu a créé la joie sexuelle, le plaisir sexuel, et l'amour de l'homme et de la femme qui donne fruit aussi, qui donne l'enfant, qui donne... Alors, Dieu a créé ça. Mais, à un moment donné dans notre histoire, ou dans notre préhistoire, hein, bon, on n'a pas accès à ça, mais... Parce que Dieu a certainement pas voulu le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'à quelque part, on a refusé le plan de Dieu, on s'est séparé de Dieu que... Tel qu'elle, concrètement, aujourd'hui, on ne voit plus Dieu. Tandis que Dieu, au départ, se rendait visible justement par les relations d'amour entre l'homme et la femme, dans la famille, hein, puis certainement les autres relations qui seraient créées dans la société, tout ça. Alors, le péché entre... Le péché, je disais, c'est pas un péché sexuel, hein, c'est... L'homme a voulu être comme Dieu, qui connaît le bien et le mal, hein. Dieu voulait qu'on connaisse que le bien, mais... Pas le mal! Je veux pas qu'on connaisse le mal, mais que le bien. Et puis, en fait, c'est comme s'il y avait un manque de confiance par rapport à Dieu. Et il y a un refus de dépendre de Dieu. Le péché, fondamentalement, c'est un refus de relation. Mais ce qui fait qu'ensuite, toutes les relations vont devenir difficiles. Et là, on arrive à la question du péché originel, hein, Oui, excuse-moi, oui. Dont tu as parlé toi-même tout à l'heure, et que un certain nombre de personnes se souviennent encore, les jeunes peut-être moins, pas du tout. Si tu nous parlais justement de l'épisode biblique, à la base de ça. Parce que c'est important, je pense, pour les gens, de suivre, là. OK, alors... Et de pas partir... Dans le récit... Pas des nuages. Bien, sinon, hein, on peut ouvrir la Bible et aller voir, mais... Oui, c'est ça. Mais... Exactement, c'est ce que j'aimerais... Alors, je pourrais vous inviter à y aller, mais rapidement, il y a Satan, où le père du mensonge, le diable, apparaît, hein, sous la forme du serpent, ou bien du moins, il utilise le serpent, on sait pas trop, est-ce que c'est lui-même, ou bon. Bon, mais par le serpent, il séduit d'abord la femme, pas parce qu'elle est plus faible, au contraire, parce qu'elle est plus forte. Parce que si elle avait commencé peut-être par l'homme, bien, peut-être qu'ensuite la femme aurait... En tout cas, dans tous les cas, elle a divisé, hein, elle est pas allée vers le couple, elle est allée vers une personne seule. Hein, l'homme et la femme étaient faits pour se soutenir, mais là, on voit que l'homme est pas là. On a une personne seule, la femme, puis à cause de cette solitude-là, si on veut, elle s'est laissée séduire. Et, alors, le serpent dit, « Si tu manges de ce fruit-là... » Ah, puis Dieu avait dit, « Si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir. » C'est pas... C'est comme quand on disait à notre enfant, « Bien, si tu mets tes doigts dans la prise, bien, tu vas t'électrocuter. » C'est un peu la même chose. C'est pas parce que Dieu voulait... Il voulait pas que l'homme soit libre. C'était au contraire, comme... Pour le mettre en garde, hein. Et, alors, la femme prend du fruit, en donnant à l'homme, en retour... Mais là, il faut que tu le précises, hein. Oui. Tu vas prendre du fruit. Quel fruit, puis dans quel contexte? Alors, c'est un fruit... C'est le fruit d'un arbre. L'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et... Et la Bible présente quels fruits en particulier? Ah, il n'y a aucun? Il n'y a pas de pommes ou d'oranges, on ne sait pas, là. C'est un fruit. On le fait souvent représenter en peinture comme une pomme, mais... Il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de... C'est ça. Et puis, encore là, c'est un langage symbolique. Est-ce qu'il y a vraiment un arbre? Est-ce qu'il y a vraiment un fruit? Mais on comprend simplement que l'homme n'a pas fait confiance en Dieu. Dieu qui avait mis un conseil, une garde, l'homme et la femme n'ont pas fait confiance en Dieu. Ce qui fait qu'ils ont rompu la relation avec Dieu. Ce qui fait qu'ensuite, toute relation va devenir douloureuse. Et en premier, la relation entre l'homme et la femme. La relation à la nature, la relation à soi-même, la relation à Dieu, toute relation va devenir difficile. Et entre l'homme et la femme, à ce moment-là, apparaît ce qu'on appelle la concupiscence. Un deuxième mot compliqué, la concupiscence, c'est le regard tourné vers soi, qui veut prendre les choses, les richesses, ou l'autre, pour se l'approprier. Donc, l'homme regarde la femme désormais pour lui-même, plus pour elle. Dieu avait créé... L'homme, l'être humain, est la seule créature que Dieu a voulue pour elle-même. Pas pour lui. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il en avait besoin. Il nous a créés pour nous. Et ce qui arrive avec la concupiscence, c'est que l'homme et la femme, inversement, on peut dire réciproquement, mais l'homme regarde la femme pour se l'approprier. La femme regarde l'homme pour se l'approprier. Et au lieu d'un rapport de don mutuel, qu'ils étaient appelés à se donner, former une communion de personnes, apparaît un rapport de possession mutuelle. Puis c'est ce qu'on vit beaucoup aujourd'hui dans nos relations amoureuses. Est-ce que j'aime l'autre vraiment pour lui-même ou pour moi? Je le rapporte à mon désir. On comprend un peu, hein? On peut utiliser les relations sexuelles aussi, des fois, pour marchander comme un échange ou simplement pour soi. Et alors apparaît entre l'homme et la femme la honte. Le besoin de se cacher. Pas parce que le corps est honteux. Souvent, on a pensé que c'est parce que le corps est honteux. Mais entre l'homme et la femme apparaît la honte et il y a un aspect positif, c'est la pudeur. La pudeur devient nécessaire, en effet, pour se protéger. Pas parce que le corps, comme je disais, est honteux, mais c'est le regard. Quel regard je porte sur l'autre? Un regard d'amour qui veut l'autre pour soi ou un regard qui s'approprie? Et inversement, quel regard j'essaie d'attirer sur moi? Un regard pour me faire valoir, un regard que je veux être désiré pour me sentir aimé. Ça, c'est plus l'aspect féminin, peut-être, des fois. Mais où... Alors voilà, la pudeur, c'est à la fois pour éviter ce genre de regard. Il y a cette nécessité-là de se protéger. Alors, je disais que Jean-Paul II parle de différentes paroles. Jean-Paul II parle de la... Jésus nous renvoie à l'origine et Jésus nous renvoie au cœur, au cœur de l'être humain. Là, c'est le péché. Qu'est-ce qui est arrivé dans notre cœur? Peut-être que je devrais préciser, Jésus dit... Jésus condamne dans notre cœur l'adultère commis dans le cœur. « Ainsi, je regarde une femme pour la désirer, » dit Jésus, « j'ai commis l'adultère dans le cœur. » Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus désirer mon épouse? Non, c'est le regard pour désirer. C'est le regard qui est tourné vers soi justement parce que je veux satisfaire mon désir. Vous voyez, ce n'est pas le désir lui-même. Le désir est bon. Le désir est bon. Il permet à l'homme et la femme de se rapprocher. Dieu a créé le désir sexuel. Le désir est bon, mais qu'est-ce que j'en fais? Et je suis appelé à intégrer mon désir. Le désir, c'est justement... Myriam, je l'aime, elle a un bien. Myriam, c'est mon épouse. Elle a un bien et à quelque part, elle a un bien pour moi aussi. Je peux aimer l'autre comme ça, mais je ne peux pas aimer une personne uniquement comme ça. Je dois aimer l'autre pour lui-même aussi. Et donc, mon désir est appelé à être intégré dans un amour plus grand qui est l'amour de charité, l'amour agapé, où je veux le bien de l'autre. Non seulement l'autre est un bien pour moi, mais je veux son bien. Et donc, Jésus fait appel à l'origine, on a vu, ne vous souvenez pas, à l'origine, en tout cas, Dieu a l'origine des filles hommes et femmes. Bon. Le cœur humain, Dieu fait appel au cœur humain, l'adultère commune dans le cœur, et Dieu fait appel à la résurrection. Encore une fois, pour parler du mariage, Jésus renvoie à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection, cet appel à épouser, inscrit profondément en chacun de nous, va être parfaitement comblé. Parce que, qu'est-ce qui nous attend dans la résurrection, et peut-être qu'on ne l'entend pas assez souvent, on va vivre dans cette communion dont je parlais tout à l'heure, trinitaire. Dieu va se donner totalement, entièrement à nous. Et nous, nous allons en retour être donnés totalement, entièrement à Dieu. Dieu veut nous épouser, mais pas au sens sexuel, on s'entend parce que Dieu, ni homme ni femme, mais Dieu veut se donner, comme un époux à quelque part, donner toute sa personne à l'être humain, à chacun de nous. Et pour cette raison, pour cette raison, il est possible de vivre le célibat consacré. Pourquoi? Parce que chacun de nous a déjà un époux en Jésus, en Dieu. Chacun de nous a déjà... Je ne suis pas condamné pour... Je disais que chacun de nous est appelé à épouser, à enfanter aussi, mais Jean-Paul II, ce qu'il nous montre, c'est que cet appel à épouser peut être réalisé de deux façons. Dans le célibat consacré ou dans le mariage. Parce que dans le célibat consacré, il y a aussi... Je me donne aussi à un être personnel qui est Dieu. Et je peux aussi enfanter dans une fécondité spirituelle. Vous êtes prêtre, vous le savez, vous avez... On vous appelle père, même. Alors, il y a aussi une fécondité spirituelle. On enfante la vie de Dieu dans les âmes. Et puis, ces deux vocations-là se complètent. Ils sont essentiels et se complètent réciproquement. Parce que les époux, d'abord, les célibat consacrés rappellent aux époux ce pour quoi ils sont faits ultimement, qui est le mariage avec Dieu au ciel. Et les époux rappellent aux célibataires consacrés la réalité de leur propre vocation qui est un mariage. Et ultimement, je pourrais terminer avec ça, en fait, quelle est la meilleure vocation entre le célibat consacré et le mariage? Ma vocation, c'est l'amour. Chacun de nous est appelé à l'amour. Donc, qu'est-ce qui doit me guider dans le choix d'une vocation? L'amour. Je t'arrête là, d'ailleurs. Mais oui, j'ai beaucoup parlé déjà. Non, non, c'est déjà beau. C'est très, très beau ce que tu dis. Très, 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 très beau. Je t'admire. Merci. J'enfin deux. Mais maintenant, je te dirai une chose. Ce message-là risque d'être premièrement très marginal dans la société actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai. C'est l'ultra-vrai. Oui. Mais... Mal compris. Très marginal. Très peu connu. Oui. Tout ça, dans ce sens-là. Dans ta bouche, il passe très bien parce que tu sembles le vivre toi-même. On le sait. En être passionné. Mais si tu t'adresses aujourd'hui aux jeunes de ton âge, aux jeunes couples de ton âge qui, pour une très grande majorité, je ne dis pas ça sous forme de jugement, sous forme de constatation, sont souvent loin de ça. De ne cesse que si tu prends la question des mariages à eux-mêmes, les mariages sont en chute libre, la sexualité est souvent débridée. Je ne vais pas lancer encore une fois une image négative, mais c'est un peu ce qu'on connaît. Ou marchandiser. Oui, ou ce que les médias nous rapportent, ce que nous autres même, on peut voir. Bien, par rapport à ma propre expérience, je peux dire que je n'ai pas... Des fois, j'ai utilisé d'autres personnes. Oui, oui. Mais si on regarde ça, si tu parlais à des jeunes comme toi, de ton âge, de ton milieu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ce que tu viens de mentionner? Souvent, on a une fausse image de ce qu'enseigne l'Église par rapport à la sexualité. Puis on pense que l'Église n'aime pas la sexualité, et c'est au contraire. On sait que Dieu l'a voulu, donc l'Église a un message beau, un message exceptionnel à dire à propos de la sexualité. C'est magnifique ce que l'Église enseigne sur la sexualité. C'est extraordinaire. Et puis j'ai à peine dit, mais elle croit énormément à la sexualité comme une force d'amour vitale, quelque chose que chacun d'entre nous et qu'on porte en nous. Et en fait, quel est le plus grand amour dont chacun de nous peut rêver? C'est de se donner entièrement à une autre personne. ou ça donne un sens à ma vie quand ma vie n'est plus juste une vie pour moi, mais une vie pour quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, on le sait, on le sait intimement, dans la sexualité, je donne tout ce que j'ai de plus intime. Je donne mon corps, je ne donne pas une partie de mon corps, je donne tout mon corps, donc toute ma personne. Donc, la sexualité, à quelque part, quand dans une relation sexuelle, où je ne me donne pas entièrement, au final, ça finit par me rattraper puis par me blesser. Mais quand la sexualité est vécue sous forme de don, je me donne entièrement à l'autre, et donc, à quelque part, je marie l'autre, je me donne à l'autre, je lui dis, je suis à toi. Des fois, on me demande pourquoi, avant le mariage, je n'avais pas de relation sexuelle avec Myriam, parce que, puis j'ai déjà dit à Myriam elle-même, parce que je voulais qu'à chaque fois que je m'unisse à elle, je lui dise, je suis à toi, uniquement à toi. Et il n'y a jamais eu d'autre personne que toi. J'ai fait des erreurs avant, je peux le dire. Et quand on se donne, il y a une joie, une joie qui déborde, une joie immense qui nous remplit. Et ce n'est pas toujours facile, il y a des combats, mais c'est un vrai chemin de joie, de bonheur, d'amour. Et puis, tu parlais aussi, au cours de l'émission, de couples, comme toi, comme d'autres, qui sont en recherche, au plan de la chasteté, et qui n'ont pas de moyens de référence. Qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? Comment tu pourrais approfondir ce que tu nous as mentionné? Quand je dis qu'il manque de ressources, de connaissances sur la chasteté. Il y en a. Déjà, la chasteté, on comprend mal ce que c'est. On pense que chasteté égale ne pas avoir de relation sexuelle. C'est faux. Chasteté signifie la sexualité est vécue pour ce qu'elle est, pour un don. Si, quand j'ai une relation sexuelle avec Myriam, je me donne à elle, je suis chaste. Alors, c'est vivre la sexualité pour ce qu'elle est, en pleine vérité. Donc, intégrer toute ma sexualité dans un don, dans l'amour qui se donne à une autre personne. Et en effet, il manque de ressources. Il y en a. On peut en chercher. J'ai un site internet, théologie-du-corps.com, que vous pouvez aller voir. Il y a des livres. Le meilleur en français, c'est la sexualité selon Jean-Paul II, d'Yves Semaine. Dans nos paroisses, dans nos mouvements, dans nos communautés, dans l'Église, on gagnerait énormément à faire connaître la théologie du corps ou simplement un message, ce message-là, que je dis qui est positif par rapport à l'amour et à la sexualité, il reste inconnu à l'intérieur même de l'Église. Alors, je te demanderais peut-être de répéter. Mon site? Ton site, oui. Mais aussi le livre de Jean-Paul II. D'Yves Semaine, sur Jean-Paul II. Alors, tu l'appelles comment? Alors, Yves Semaine, et le titre, c'est « La sexualité selon Jean-Paul II ». Moi, c'est un livre qui a changé ma vie, littéralement. Et puis, est-ce qu'il y a des groupes, est-ce qu'il y a des mouvements qui... Alors, ça s'en vient. Oui. Je peux parler des mouvements du RVME ou Respect de la vie, mouvement d'éducation. RV, le nom est en train de... Mais alors, le groupe RV, c'est des groupes qui vont bientôt se former, des groupes de jeunes. Si vous voulez accueillir ça, vous pouvez chercher sur Internet RVME ou RV, R-V-I-E. Et puis, justement, c'est pour approfondir non seulement le sens de l'amour humain, mais le sens de la vie aussi par rapport à la dignité de l'être humain, tout ça. Et des groupes de jeunes, il y a des groupes de 12-13, 14-15, 16-25 qu'on veut former. Moi, en fait, j'ai travaillé, j'ai enregistré des vidéos pour ces groupes-là. Je ne sais pas si moi-même, j'ai formé un groupe, mais en tout cas, j'ai travaillé en proche collaboration avec ce mouvement-là qui veut naître, qui est en renaissance, si on veut. Alors oui, ça s'en vient, des belles choses. Sinon, auprès des communautés, il y a certaines... des jeunes communautés comme Marie Jeunesse qui donnent un peu cet enseignement-là au niveau de la théologie du corps. Je pense qu'ils ont bien approfondi, eux, à ce niveau-là. Puis mon site Internet, tout à l'heure, je disais www.théologieducor.com. C'est sûr, c'est peut-être plus intellectuel des fois comme site. Oui. Mais j'ai mon adresse aussi, courriel, alexd, pour des chaînes, alexd.tdc, théologie du corps, alexd.tdc, acommercialgmail.com. Si on veut m'inviter à donner une conférence quelque part, ou un témoignage personnel. Alors, je te remercie beaucoup, Alex. Merci. Et puis, on n'a pas fini. Ah non? Parce que je pense qu'il y a un autre sujet qui va, qui est complémentaire avec ça, qui serait comme le complément, c'est le mariage lui-même. Oui. Le sacrement de mariage, je sais si actuellement, il est un petit peu malmené ou déprécié, mais c'est important que dans ta bouche à toi, on entende tes propos du sacrement de mariage tel que tu viens de le vivre. Alors, peut-être que dans quelques mois encore, on pourrait se retrouver pour parler, hein, quelque chose. à l'approche du printemps ou c'est peut-être plus la saison où on se prépare à cela. Alors, merci beaucoup. Merci, Claude. Je te souhaite une très bonne année 2014 avec Myriam. Et avec tous les projets que tu vas avoir dans le cadre. Très bien. Merci. Au revoir. Sous-titrage MFP.